Hello students, bonjour à tous ! On s'intéresse aujourd'hui aux deux présents en deux. Et on commence par quelques exemples. Where does your dog sleep ? He sleeps in his basket. What does your cat eat ? She eats cat food. Rabbits run very fast. This bird lives in a cage. Donc, tu vois que dans ces quatre phrases, je parle de choses qui sont des habitudes, qui sont toujours vraies à propos de ces animaux. Et bien, pour parler de ce qui se passe régulièrement, des habitudes, c'est le présent simple que tu dois utiliser. Comme dans My dog sleeps all day. Ce présent simple, il a une seule conjugaison, tu t'en souviens ? On ajoute un S à la troisième personne du singulier avec qui she eat. Maintenant, voyons d'autres exemples. Max, what are you doing ? Look, I'm playing in the snow. Kitty, what are you doing ? Silence, please. I am sleeping on the carpet. Billy, where are you ? I'm eating in the garden. Hey, look, I'm making bubbles. Ici, on parle de ce qui est en train de se passer là, en ce moment, sous nos yeux. Et bien, pour parler de ce qui est en train de se passer, tu vas utiliser be pour conjuguer au présent. Tu connais. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Ensuite, tu vas mettre le verbe terminé par ING comme play, playing et ça donne Max is playing in the snow. Ce que tu dois retenir donc, c'est que pour parler de ce qui est en train de se passer comme he is playing in the snow, tu utilises le présent be plus verbe en ING. Et puis, pour parler d'une habitude, de ce qui est toujours vrai, my dog sleeps all day, tu utilises le présent simple. Understood ? Great ! Now see you ! Bye !